Affaire Bois-de-Rose à Singapour L'alliance Voir-Gas réagit Dans l'affaire Bois-de-Rose à Singapour, les malgaches qui sont témoins ne s'en tiennent pas à une seule version, selon les précisions de Njantou Reza Kamanarn, président de l'alliance Voir-Gas. En 2014, ils avaient indiqué que l'exportation des 30 000 rondins était légale. En revanche, du temps du Premier ministre Jean-Ravine Narive, il avait été indiqué qu'il s'agissait d'exportations illicites. Le procès nous permettra de faire la lumière sur cette histoire de l'avis de notre interlocuteur. Si le Chinois propriétaire des 30 000 rondins est condamné, cela devra permettre de disposer de la liste de ceux ayant livré les Bois-de-Rose à Madagascar. Il est malheureux de constater que c'est une fois à l'étranger seulement que les Bois-de-Rose sont interceptés. Et de surcroît, c'est la justice de Singapour qui se charge de l'affaire. Dans la Grande-Île, selon le président de l'AVG, il n'y a ni véritable poursuite, ni sanctions sévères infligées aux auteurs de trafic, à cause des corruptions à haut niveau. Le retour de l'état de droit, selon les précisions de Njantour à Zakamanarn, constitue pourtant une condition sine qua non au déblocage des financements alloués par nos partenaires techniques et financiers.